Cette entente a été créée il y a dix ans, je crois qu'on va fêter les dix ans. Au tout départ, nous, on était en entente en U11 avec Coursac, puisque Coursac n'avait pas assez de jeunes au niveau de l'école de foot. Et comme on connaissait bien les éducateurs et les dirigeants, donc on avait accepté d'être en entente. Et puis petit à petit, en fait c'était un réel besoin au niveau du foot à 11. Donc on avait des bonnes générations, mais on n'avait pas assez de joueurs pour justement avoir des équipes de ligue que notre club. Ça nous permet déjà de garder nos jeunes, attirer d'autres jeunes d'autres clubs, de plus petits clubs, qui viennent donc s'affûter un peu dans des championnats R2, R1. Et donc ça nous les prépare, ça nous prépare après quand ils passent U19, à regagner leur club d'origine, à savoir le Coulou-Nichamier, Coursac ou Notre-Dame-de-Saint-Iac. Donc ils sont plus affûtés, ils ont une meilleure formation et donc ils peuvent plus facilement rentrer dans nos équipes de seniors et être compétitifs et nous apporter bien entendu quelque chose. Parce qu'une entente en ligue, ça coûte cher, donc il faut qu'on ait un retour. On n'a pas toujours le retour parce que les jeunes à partir de 18 ans, des fois ils partent faire leurs études à Limoges, à Bordeaux et on en perd beaucoup. On en perd beaucoup, voilà. Là ça s'arrête là au couplet blanche. Là-bas pareil, milieu de terrain. La ligne bleue pour vous. Trois qui sortent à chaque fois. On réagit vite. L'organisation, on va dire, elle est à la fois simple et compliquée, dans le sens où on est sur trois clubs, mais on s'est mis d'accord, on va dire, sur des créneaux de terrain assez simples. On doit avoir normalement, toutes les équipes passent sur deux terrains, que ce soit Chamier et Saniac en plus, et sur le futsal à Coursac. Mais sinon, on s'organise, on va dire que le mardi et le jeudi, on tourne en fait, les équipes qui ont été le mardi à Chamier sont le jeudi à Saniac, et inversement en fait. Et le mercredi, il y a les U17 qui s'entraînent aussi. Alors, il y a un programme, mais c'est un programme aménagé, parce qu'on est quand même dans un club assez, on va dire, avec trois clubs représentés, et c'est un programme aménagé en fonction, parce qu'il y en a qui vont intégrer les seniors pendant les vacances, et d'autres qui vont justement faire le programme que je leur ai donné pendant les vacances. On va essayer d'intégrer aussi les U17 pendant ces vacances-là en fait. On va couper la première semaine, puisque ça fait un petit moment qu'on est ensemble depuis le mois d'août, et là on va reprendre après la deuxième semaine des vacances, après directement. Nous, le problème qu'on avait il y a quelques années, c'est qu'on n'avait pas un très grand niveau au niveau des seniors, donc on était en D3, et on est monté là depuis trois ans, donc là aujourd'hui on est en senior D1, et on a quand même plus de la moitié de l'équipe, ce sont des joueurs issus de l'entente. Donc ça c'est quand même une fierté aussi que ces jeunes, qui étaient soit en jeunes depuis très longtemps, ou qui sont arrivés dans l'entente, mais qui aujourd'hui sont la base de notre équipe 1. On sait que maintenant c'est compliqué, c'est compliqué de vivre tout seul dans son coin, et on est obligé franchement de se regrouper au niveau des jeunes, et peut-être après au niveau des seniors. Mais c'est un club sympathique, un club convivial, nos clubs sont clubs. C'est trois clubs sympas, et je souhaite que cette entente continue, et peut-être un jour on sera un grand club. Voilà.